Et bonjour à tous, c'est Final Effect 4, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui je vais vous présenter ma collection Xbox 360. Collection que j'ai commencé il y a quelques mois, je l'ai commencé début juillet. Là on est le 20 octobre, donc ça fait 3 mois et demi, un peu plus de 3 mois et demi. Voilà, alors on va commencer. Classé par Hort alphabétique. Alors, Blue Dragon, RPG assez sympathique. Castlevania de Lord of Shadows, je viens d'acheter hier, donc je n'y ai pas encore joué, j'avais payé 20€. Voilà, mais il me fait follement envie, donc celui-là je crois que ça va être mon prochain jeu que je vais me faire. Dark Messia, Mariette & Magic Element, donc le remake de Dark Messia sur PC, très bon aussi. C'est pratiquement exactement le même que ce PC, juste quelques trucs qui changent. Mais le gameplay est meilleur sur PC, je trouve, mais j'ai bien aimé. Le collector de Dark Souls, Dark Souls Limited Edition, avec l'artbook, l'OST, le jeu et tout ça. Donc voilà, très très bon jeu. Avec un open world et tout ça. Très très sympa. Attendez, je range parce que je ne sais pas où que ça part en cacahuète. Alors, Death or Alive 4. Donc, jeu de baston. Je ne sais pas si je vais acheter le 5. Je ne vais payer que 8€ sous la, donc je ne sais pas vraiment si je vais m'acheter le 5. Au moins, il est à temps qu'il baisse de prix, quoi. Divinity 2. Développé par un studio belge. Très bon RPG. Voilà. RPG à l'américaine, un style à l'américaine, mais développé par un studio belge. C'est un très bon jeu. Je n'ai pas fait le 1, mais il n'y a pas vraiment à avoir fait le 1 pour comprendre le scénario. Donc voilà. Voilà, je l'ai payé 15€. Unshotted Arm. Tactical RPG. Il est uniquement en anglais, donc c'est un peu chiant, mais il est sympa. C'est du bon tactical RPG. Ertenal Sonata. Je viens de l'acheter hier aussi, donc pas encore joué, mais c'est un sharp RPG. Final Fantasy XIII. Déjà joué, mais ce n'est pas le meilleur Final Fantasy, mais bon, il n'est pas si mauvais que ça non plus. La suite de Final Fantasy XIII. Bon, pareil. Golden Axe. Best Riders. La suite des... Donc c'est Ghost Rider. Ghost Axe. Donc les Golden Axe. Putain, pas Ghost Axe. Golden Axe ou Golden Axe, comme on prononce. Ça dépend comment on prononce. De la Mega Drive. Ça, c'est la version HD. Sympa, mais il s'est fait lâcher partout. Mais moi, je trouve qu'il n'est pas mauvais. Gears of War. Très bon. Très très bon jeu. Gears of War 2. Je n'ai pas encore le 3. Parce que je vais attendre qu'il baisse de prix encore un peu. Halo. Le remède en HD du premier Halo. Kingdom Under Fire. Cirque of Doom. Donc RPG qui permet d'incarner 6 personnages différents. Alors, Lost Odyssey. Très très bonne RPG. Lost Planet 1. Jeu d'action. Je n'ai pas payé très cher. 8 euros. Et il est sympa, je trouve. Lost Planet 2. Pays 15 euros. La suite du 1. Mais je ne l'ai pas encore fait. On peut jouer à Red Dead Redemption. Il n'est pas mauvais. Mais un truc que je n'aime pas. Je n'ai pas encore beaucoup joué. Je l'ai envoyé à un joueur jouer 3 heures. Peut-être. C'est que quand tu flingues quelqu'un. Ce n'est pas comme dans GTA. Lorsque tu tires sur quelqu'un. Ils te disent. Dans un village par exemple. Tu n'es pas par exemple défoulé. Après une journée difficile. On a l'ambulé des gens dans un village. Non. Ils te disent. Vous n'avez pas respecté la loi. Fin de mission. Donc tu fais Game Over. C'est assez chiant. Voilà. C'est le seul truc que je reproche. De Darkness. Le 1. Je n'y ai pas encore joué. Je l'ai acheté hier aussi. 5 euros. Darkness 2. Je l'ai aussi acheté hier. 10 euros celui-là. Truc excellent. C'est que je l'avais acheté en Ocas. 10 euros. Mais il m'a donné un 9. Parce qu'il n'avait plus d'Ocas. Donc en gros. Il n'avait plus cédé en Ocas. Donc il m'a filé le 9. Pour le même prix. Donc vraiment sympa le mec. Donc 10 euros. J'ai un 9. Je suis content. De Last Remnant. Très bonne. Pas très bonne. Mais RPG sympa quoi. 2 Human. RPG. Pas très long. Pas de très bonne durée de vie. Mais il est assez sympa quand même. Venetica. RPG sympatoche. Avec un bon caractère design. Et un peu un look à la Tomb Raider. Pour l'héroïne. Et après. C'est un jeu qui est toujours sous blizzard. Ce n'est pas un jeu quoi. C'est Xbox Live Arcade. C'est des mini-jeux que j'ai reçus gratuits. Voilà. Une combinaison de mini-jeux. Voilà. Salut à tous. C'était donc la présentation de ma collection Xbox 360. Salut.